Désolée de demander ça maintenant, mais je vais devoir faire un point avec la presse très vite, et je ne sais pas ce que je vais leur dire, franchement. Dis-leur que Lehman a entraîné AIG. La distribution des bénéfices des CDO et les couvertures de défaillance hypothécaires ont en même temps mis une pression énorme sur... Remonte plus loin. La masse mondiale des capitaux d'investissement, c'est... Il faut qu'elle se fasse comprendre. Commence par les propriétaires. D'accord. Voilà ce qu'il faut leur expliquer. Wall Street a commencé par agréger différents types de prêts au logement, les titres adossés, et a vendu des tranches de ces packages aux investisseurs. Une opération sacrément rentable. Alors ils ont poussé les prêteurs en leur disant, allez, il faut que ça suive. Mais comme les prêteurs avaient déjà accordé des prêts aux clients solvables, alors ils ont des marchés plus bas en diminuant leurs critères. Avant, il fallait atteindre un score de 620 et un apport de 20%. Maintenant, ils se contentent de 500 et pas besoin d'apport. Et l'acheteur, monsieur tout le monde, pense naturellement que ses experts savent ce qu'ils font. Il se dit que si la banque est d'accord pour lui accorder un prêt, c'est qu'il peut se le permettre. Leur rêve américain est à portée de main et il l'achète sa maison. Les banques savaient que les créances reposant sur des crédits de merde étaient risquées. Il faudra changer crédit de merde. Alors pour limiter au mieux les dégâts, les banques ont contracté une sorte d'assurance. En cas de défaillance du crédit, l'assureur paye. C'est une permutation de l'impayé. Les banques ont assuré leur perte potentielle pour déplacer le facteur risque de façon à investir plus et faire plus d'argent. Les banques au coût d'établissement ont assuré ces saletés et le plus débile est même allé jusqu'à cumuler un nombre incalculable de risques. AIG. Il faudra changer aussi débile. Et quand on me demandera pourquoi ils ont fait ça ? Les commissions. Des centaines de millions en commission. AIG se disait que l'immobilier continuerait de grimper mais ça finit par éclater une bulle. Le prix des logements s'effondre. Le taux d'intérêt promotionnel arrive à échéance pour notre heureux propriétaire. Ses mensualités grimpent. Défaillance. Mais les titres adossés étant assurés, AIG doit couvrir les impayés. Jusqu'au dernier. Partout dans le monde. Et en même temps. Et si AIG ne peut pas payer, c'est le dépôt de bilan. Toutes les banques qu'ils assurent perdraient des sommes colossales lors d'une même journée. Et c'est la faillite à leur tour. Tout s'écroule. Quoi ? On parle de tout le système ? Et qu'est-ce que je dirais alors, quand on me demandera pourquoi on n'a rien régulé ? Personne n'y tenait. On amassait trop d'argent. Il faudra changer. On amassait trop d'argent.